Le ministre s'est réuni ce mercredi 12 décembre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, critères d'agrément des laboratoires de contrôle de la qualité des sachets en plastique biodégradable et conditions d'octroi de l'autorisation spéciale relative aux sachets en plastique non biodégradable en République du Bénin. La loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017, portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradable en République du Bénin, stipule en son article 11 que, je cite, « Les sachets en plastique biodégradable fabriqués ou importés en République du Bénin sont soumis au contrôle de la Direction générale en charge de l'environnement avant leur utilisation ou mise en commercialisation. » Fin de citation. L'article 9 de la même loi prescrit une autorisation spéciale avant toute mise sur le marché national ou toute exportation à partir de notre pays de sachets non biodégradables, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés. C'est donc pour se conformer à cette loi que le Conseil a adopté les décrets fixants, les critères d'agrément des laboratoires pour le contrôle de la qualité des sachets en plastique biodégradable et les conditions d'octroi de l'autorisation spéciale relative aux sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin. Transmission à l'Assemblée nationale pour l'autorisation de ratification de l'accord de crédit signé entre la République du Bénin et Rabobank dans le cadre du financement partiel de la deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou. Le projet a pour objectif de contribuer à la protection de la côte à l'est de la ville de Cotonou. À travers la construction des pays, le dragage et l'injection d'un volume de 1,5 million m3 de sable pour le rechargement de la plage. Les travaux en cours dans ce cadre ont permis non seulement de sécuriser le cadre de vie des populations riveraines de la côte, mais surtout de révéler le potentiel touristique et balnéaire de certains points attractifs de la zone protégée qu'il convient d'aménager. Les travaux additionnels à réaliser, objets du présent accord de crédit, concernent notamment le déplacement des réseaux, électricité, téléphone et autres, la construction d'autres ouvrages de protection en arrochement, la construction d'une digue immergée, la mise en dépôt de 500 000 m3 de sable pour renforcer la réserve sédimentaire et l'empouissement des déchets enlevés de la zone libérée d'Apapadodomé sur la décharge de Oessai. De façon spécifique, les travaux annoncés visent à renforcer le système de protection en place entre Sémépoji et Cotonou en vue du développement touristique de la zone regroupant les quartiers à Papadodomé, Enagnon, Fifadji-Routo, Donatin, Finagnon, Toplébé, Aguangandan, Pécadis, Marina, CIV et Epe. Les ministres chargés du dossier sont instruits d'accomplir les formalités nécessaires à l'entrée en vigueur du prêt et de veiller à la bonne exécution des travaux conformément aux clauses contractuelles. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets modifiant et complétant le décret numéro 2014-205 du 13 mars 2014 portant réglementation de la délivrance du permis de construire en République du Bénin et les décrets portant approbation des statuts du Centre national de gestion des réserves de fonds de Sénagreff, approbation des statuts de la Société béninoise d'infrastructures numériques, approbation des statuts de la Société de gestion des déchets de la salubrité urbaine du Grand Nancoué et agrément de la Société Yellowbet pour l'exploitation des paris sportifs en ligne. Au titre des communications, recensement des artisans dans le cadre des élections consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et de l'élaboration d'un registre biométrique des métiers. Dans le but de favoriser le plein épanouissement des artisans à travers la valorisation de leurs métiers, le gouvernement a décidé de mettre en place la Chambre des métiers de l'artisanat. Dans cette perspective, l'organisation du recensement des acteurs du secteur est indispensable pour disposer d'un registre des métiers d'où sera extraite une base de données pour la délivrance des cadres professionnels d'artisans et pour servir de liste électorale dans le cadre des élections consulaires. Ce recensement permettra de prendre en compte des données liées aux statuts, à la profession et aux activités des artisans, conformément à la nomenclature des métiers artisanaux en République du Bénin. Le dit recensement, qui se déroulera sur une période d'un mois, sera suivi du traitement des données et de l'édition de la liste électorale avant la fin du mois de mars 2019. Dès lors, les élections consulaires pourront se tenir courant le mois de juin 2019. Les opérations seront exécutées par un comité technique en relation avec l'Agence nationale de traitement sous la supervision d'un comité national de suivi au siège notamment des représentants des artisans. En approuvant cette communication du ministre des Petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, le Conseil l'a instruit ainsi que tous les autres ministres concernés devraient à la réussite du dit recensement. Assistance technique à la Société de gestion des déchets de la salubrité urbaine dans l'agglomération du Grand Okwe et de la gestion des lieux d'empouissement sanitaire de Wessay et de Tako. En vue d'apporter l'appui technique nécessaire à la Société de gestion des déchets solides ménagers dans ses relations avec ses partenaires, le Conseil a autorisé le ministre du cadre de vie et du développement durable en relation avec le ministre de l'économie et des finances à signer un contrat d'assistance technique avec le gouvernement COVID-PAPREC au regard de l'imminence du démarrage des activités de la dite société. Il est à signaler que les frais liés à la collette des ordures sur la première année de prestations seront à la charge de l'État. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé le ministre de l'économie et des finances à mettre en place par préfinancement un montant de 10 milliards de francs CFA nécessaire à cette fin. Les ménages seront invités dès l'année suivante à souscrire à des abonnements. Interdiction de l'abattage sans autorisation des cocotiers sur toute l'étendue du territoire national. Le cocotier fait partie des espèces protégées par la loi numéro 93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin qui en interdit l'abattage. Mais force est de constater que depuis quelque temps, l'on assiste à des abattages anarchiques de cocotiers pour utiliser le tronc d'arbres dans la confection de charpentes de maisons d'habitation. Cette pratique est de nature à détruire la biodiversité et à compromettre dangereusement la survie de l'espèce telle que le phénomène s'est observé sur la route de pêche. En effet, une cocoterée impressionnante faisait autrefois le charme du paysage côtier. Mais cet environnement a subi la pression humaine au point où la flore est en voie de disparition obligeant l'État à une action d'envergure pour y régénérer le couvert végétal. En rappelant l'interdiction formelle d'abattage du cocotier, hormis les cas de nécessité absolue soumis à l'autorisation préalable des services des eaux, forêts et chasses, le Conseil des ministres tient à rappeler la même mesure et tient à rappeler qu'elle est valable pour toutes les espèces de flore, surtout en milieu urbain. Un compte rendu de l'observance de ces prescriptions sera fait périodiquement aux préfets des départements par les services des eaux, forêts et chasses et les contrevenants s'exposeront à la rigueur de la loi. Contractualisation pour la conception, le suivi et le contrôle d'un dispositif opérationnel pour la propriété urbaine des communes d'Abomekalavi, Cotonou, Porto-Nouveau, Semepoji et Wida. La salubrité urbaine qui recouvre entre autres la collette des déchets, le balayage et le désensablement des voies, de même que l'évacuation des eaux usées présente des dysfonctionnements considérables dans ces cinq communes. En effet, l'organisation qui est mise en place est peu efficace, laissant les rues revêtues dans un état de malpropriété qui n'a que trop duré. L'assainissement du cadre de vie dans ces villes passe donc par une réorganisation complète des activités de la salubrité publique sur leur territoire dans le sens d'une meilleure définition des secteurs d'intervention pour plus d'efficacité qui inclut une plus grande proximité avec la population. Cette sectorisation comporte l'avantage d'être une source d'emploi grâce à la mise en place d'une stratégie d'intervention à haute intensité de main-d'oeuvre. C'est pourquoi le Conseil des ministres a décidé de réorganiser en plusieurs secteurs les villes de Cotonou, de Porto-Nouveau, les principales rues d'Abomekalavi, Semepoji et Ouida en vue d'une meilleure prise en charge et de prioriser le balayage manuel des voiries revêtues, de confier le balayage des rues et le désherbage des espaces publics à des entreprises locales, des coopératives et groupements d'intérêts économiques. Pour opérationnaliser cette nouvelle approche, il a autorisé le recours au groupement des cabinets IRC Consulting et JIRUS GE qui ont déjà conduit les études préalables dans le cadre du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand-Ocouille. Ce groupement de cabinets aura notamment pour mission de réaliser un diagnostic sommaire à l'issue duquel la cartographie des lieux et le découpage en secteurs d'intervention seront produits, d'élaborer un plan organisationnel et opérationnel de gestion de la propriété des villes concernées. Programme d'amélioration de la qualité de l'éducation dans les sous-secteurs des enseignements maternels, primaires et secondaires générale. En dépit des ressources importantes engagées par l'État dans le système éducatif, auxquelles s'ajoutent les efforts des acteurs de l'éducation, l'école béninoise reste confrontée à des difficultés à la fois conjoncturelles et structurelles qui ont pour nom fort taux d'abandon et de redoublement, faible taux de réussite aux examens nationaux et insuffisance de qualification du personnel enseignant. Ces difficultés engendrent des comptes-performance qui appellent un diagnostic approfondi, notamment dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire général. Cet exercice permettra de mettre en œuvre des solutions appropriées afin d'améliorer durablement les performances du sous-secteur. Les solutions envisagées passent entre autres par le renforcement du cadre physique d'apprentissage ainsi que l'encadrement pédagogique des enseignants. Le diagnostic qui sera établi aidera à l'élaboration précise d'un plan de relance et d'une feuille de route pour parvenir aux résultats escomptés. S'agissant de la maternelle et du primaire, le diagnostic physique a déjà été réalisé et est disponible. Par contre, les évaluations au plan intellectuel ont souffert d'insuffisances qui n'ont pas permis d'identifier les besoins de renforcement de capacités avec pertinence. Il apparaît donc nécessaire de reprendre l'évaluation des capacités du personnel enseignant de ce sous-secteur dans des conditions plus adéquates. Le Conseil a saisi cette occasion pour rassurer les enseignants de ces deux sous-secteurs que ce genre d'évaluation prévue par les tests de la fonction publique n'a pour seul objectif que d'identifier les besoins réels de formation afin d'organiser efficacement le renforcement de leurs capacités pour de meilleures performances au profit de l'école béninoise. Il invite donc toutes les catégories d'enseignants qui y seront conviés à y participer. Création du comité interministériel pour l'accompagnement et le financement de l'entrepreneuriat de croissance. À la différence de l'entreprise de subsistance, l'entreprise de croissance offre l'avantage de stimuler la productivité, de créer des emplois et d'apporter des solutions à des problèmes majeurs que ce soit dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de la finance, des technologies émergentes, de l'environnement ou encore de l'énergie. Dans cette perspective, le gouvernement a pris l'option de s'engager pour le développement de l'entrepreneuriat de croissance pour apporter une solution à la préoccupation que constitue l'emploi des jeunes. C'est ce qui justifie entre autres la création de la Cité internationale de l'innovation et du savoir, Semi-City. En effet, avec cet outil, il s'agit de promouvoir le savoir, l'innovation et l'entrepreneuriat au service du développement durable et inclusif. Pour y parvenir, les trois axes stratégiques implémentés sont premièrement, offrir des formations de qualité adaptées aux besoins du Bénin et de la sous-région en vue de fournir une maîtrise qualifiée caractérisée par un esprit d'entreprise. Deuxièmement, stimuler la recherche et l'innovation orientées vers les problématiques spécifiques du continent en créant un écosystème qui inclut le monde universitaire et les secteurs privés. Et troisièmement, soutenir et accélérer l'émergence des start-up innovantes futures locomotives pour la création d'emplois de richesses et de croissance. Afin d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, le gouvernement met en place un dispositif d'accompagnement et de financement de l'entrepreneuriat innovant à fort impact social. Ce dispositif prend en considération les autres initiatives déjà en cours pour la promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays. C'est pourquoi un comité interministériel est créé dont la mission sera de proposer et de superviser la mise en œuvre rapide et efficace de la stratégie du gouvernement pour l'accompagnement et le financement de l'entrepreneuriat de croissance. Mesures d'urgence pour la gestion de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus LASA. Entre le 7 et le 11 décembre 2018, deux cas de fièvre hémorragique à virus LASA ont été enregistrés dans les départements du Borgou et du Monob et ont été tous admis dans les centres hospitaliers départementaux. L'évaluation des risques épidémiologiques a déjà permis de s'y concier le périmètre géographique exposé et les mesures appropriées ont été prises à travers un plan de riposte pour anticiper ou le cas échéant gérer tout nouveau cas. En approuvant le diplôme, le Conseil des ministres inscrit, le ministre de la Santé et les autres ministres impliqués dans la gestion de cette épidémie devraient à sa mise en œuvre efficiente. Compte rendu des diligences effectuées suite au détournement des vives destinées aux cantines scolaires gouvernementales phase 2. Malgré des formations initiées à l'intention des gestionnaires des cantines scolaires et en dépit des sanctions infligées à la première vague de directeurs d'écoles mises en cause à la suite du contrôle du mois d'octobre 2017, les missions d'investigation du mois de janvier, février, mars et avril ont révélé de nombreux autres cas de détournement de vivres, riz, haricots, maïs, huile, pois jaune, sel. Une soixantaine de cas de figure a été dénombré sur la période et se présentent comme suit. 17 directeurs d'écoles ont reconnu l'effet de détournement. 13 ont reconnu les déficits constatés sans pour autant vouloir emporter la responsabilité. 31 responsables d'écoles se sont abstenus de répondre pour aider la commission à situer les responsabilités et un directeur d'école a vu sa responsabilité dégagée. De façon générale, le mode opératoire des mises en cause consiste en une majoration frauduleuse des effectifs pour favoriser le prélèvement des quantités plus importantes de vivres. Tenant compte de la détermination du gouvernement en matière de lutte contre l'impunité et l'abus des biens publics, le ministre des enseignements maternels et primaires a, à titre de mesures conservatoires, déchargé les directeurs concernés de leurs fonctions et en a rendu compte au conseil des ministres. À ces chefs d'établissement s'ajoutent quelques agents impliqués dans la gestion des stocks au niveau des écoles concernées. Les responsabilités sont à rechercher auprès des personnes mises en cause et dont la liste se présente comme suit. Monsieur Basile Gouchebami de l'EPP Zahaga à Zakota Monsieur Tibius Koupaki de l'EPP Kakekame à Zakota Gaston Koto-Biojo de l'EPP Magasa Adjija Christian Atakla de l'EPP à Gankoji à Zakota Hector Dangbe de l'EPP Kobogun à Savé André Biaou Dimon de l'EPP Sandéou à Savé Finafa Tchenyon de l'EPP au Tchule à Wesse Georges Akwata de l'EPP Kébon à Wesse Mathias Adoun de l'EPP Gaudi à Wesse Pierre Aghe de l'EPP Isale Bahi à Wesse Sandé Agani et Afouda Cyprien Biaou de l'EPP Djabata à Wesse Béjro Vidé Norbert Ganlaki de l'EPP à Gbogome à Dassazoumé Sindjaloum Ferdinand Saka de l'EPP Gbedavo à Dassazoumé Nicolas Kese de l'EPP Kanahou à Savaloum Florent Akotany de l'EPP Aloudi à Savaloum Aboudou Mouda de l'EPP Felma à Savaloum Djima Mamadou Oke de l'EPP Monfio à Savaloum Emmanuel Aloukoutui de l'EPP Djamadji à Glazoué Sunon Disire de l'EPP Darnon Andali Dama Dogi Sare de l'EPP Biosika Andali Sukourou Yo Alagbe de l'EPP Nisi Peul à Perere Draman Kaura de l'EPP Bourre à Perere Augustin Wedji de l'EPP Bourre à Benbereke René Sosou de l'EPP Sonta à Tangueta Augustin Sambienni de l'EPP Ninyeri à Tangueta Zoul Kifouli Bancole de l'EPP Tamou à Natitengou Parfait Doko de l'EPP Koupeko à Natitengou Théodore Akpadi de l'EPP Bokoro à Natitengou Bernard Nda de l'EPP Kouanwagu à Natitengou Léon Kapwen Nwe de l'EPP Koutie Tchatchido à Natitengou Gilbert Nda de l'EPP Kouberepou à Natitengou Abdou Malik Kon Gobi de l'EPP Dakou Angardebou à Kouande Asansion à Dagbeno de l'EPP Orubasi à Kouande Justin Azonia de l'EPP Ablandé à Kouande Ouraï Yoro de l'EPP Gorgoba à Kouande Idrissou Saman de l'EPP Ouadara à Kouande Firmin Jules Ponoukou de l'EPP Yaoukosi à Kouande Brice Agoy de l'EPP Yirubara à Kéru Olivier de l'EPP à Vagbe à Bomekalavine Rigober Tangbeno de l'EPP à Kouali Azé Sylvez Chabi Biaou de l'EPP Kone Abassila Kanté de l'EPP de l'EPP à Koué à Grandpopo Joachim Podyefen de l'EPP Badazwina à Bopa Yacente Dansou de l'EPP Adja Bongodo à Adjong Benoît Adéchi de l'EPP Dekin Nwueda à Adjong Pascal Nwepé de l'EPP Igbo Ewe à Pobé Elua Kossi Soze Alode et Cyprien Dasi de l'EPP à Petit à Sakete Nouveau Mour Akissou de l'EPP Okeo à Sakete Anise Fabi de l'EPP Hweli Gaba à Adjowere et Mme Hélène Akala de l'EPP Kemon à Wessé et Zénabou Ouorou Badé de l'École maternelle Pepori Akou à Natitengou Le Conseil des ministres a pris acte de ce compte rendu et saisit cette occasion pour sensibiliser à nouveau les responsables d'école et les membres des comités de gestion à leur mission d'éducateur En tout état de cause, le Conseil réaffirme sa ferme volonté d'éradiquer de notre société l'impunité sous toutes ses formes Au titre des rencontres et manifestations internationales Le Conseil a autorisé l'organisation Akotonou du 18 au 22 décembre 2018 de la Deuxième Assemblée Générale de l'International Francophone du Dialogue Social IFDS La participation du Bénin au colloque international Tiaroy 44 Le Prix de la Liberté 1943-1969 à Dakar au Sénégal du 17 au 19 décembre 2018 Au titre des mesures individuelles Les nominations ci-après ont été prononcées Au ministère de l'Économie et des Finances Sur proposition du ministre Directeur de cabinet M. Hermann Oru Takou Directeur adjoint de cabinet M. Latifou Franck Djigla Conseiller technique au financement international Mme Maryse Lokosou épouse Loko Secrétaire technique de la cellule de suivi des programmes économiques et financiers M. Elvis Daoumé Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération Sur proposition du ministre Consul général du Bénin à Lagos au Nigeria M. Thomas Adjani Adéhanjou Au ministère des Infrastructures et des Transports Sur proposition du ministre Directeur de cabinet M. Joseph Ahissou Directeur adjoint de cabinet M. Nabil Abdoulaye Conseiller technique juridique M. Edgar Kenom Conseiller technique au transport terrestre et maritime M. Yao Biokene Secrétaire général du ministère M. Roch Célestin Rundje Secrétaire général adjoint du ministère M. Yobin Tiapé Directeur de la programmation et de la prospective M. Pascal Cora Batak Directeur général de la météorologie M. Koku Marcelin Napon Directeur des études et de la qualité M. Mukaramu Desilimi Jurement Jurement